Chiara, raconte-moi ce projet avec le Vatican dont tu es co-commissaire. Oui, avec Bruno Racine, nous sommes co-commissaires de cette édition du pavillon de la Saint-Siège et le choix était d'investir, d'être accueillie par la case de détention féminine de la Giudecca, c'est la prison de femmes de la Giudecca, qui est une des plus grandes prisons féminines qu'il y a en Italie. Il y a 80 personnalités à l'intérieur, 80 détenus, et le projet est né vraiment en collaboration à un choix d'artistes que nous avons fait dès le début, dès que nous avons commencé vraiment cette conversation pour construire le projet avec Bruno Racine, mais aussi avec cette figure extraordinaire des poètes, avec le cardinal Tolentino de Mendonça, qui représente le ministre de la Culture et de l'Éducation du pape Francesco, du pape François. Donc, à l'heure du début, nous avons construit une sorte de famille d'artistes, Catella, la Bintou Dembélé, Simon Fatale, Marco Pere, Goezo et Saldana, parce qu'on est absolument tenus à faire un film à l'intérieur de la prison, Claire Tabouret, Sonia Gomez, et comme artiste historique, plus vivante, Corita Kent, qui est une grande activiste et soeur contemporaine du Warhol, qui participe aussi comme élément fondamental à l'intérieur du parcours de la prison. On entre vraiment, les visiteurs, entrent vraiment dans la prison, donc ils font tous les mêmes mécanismes, comme s'ils devaient aller visiter un parent, une personne chère, donc tu vas au guichet, tu dois laisser toutes tes affaires, plus de téléphone, laisser ton document, et à partir de ça, on commence donc avec les agents, des polices et les médiatrices. Et quel est le message alors ? Vraiment d'entrer avec ses propres yeux, et de basta, avec les préjugés, préjugés de regarder vraiment les choses à l'intérieur des prisons, les prisons des femmes, de façon complètement différente. L'ambition vraiment que la créativité nous donne une forme aussi de liberté importante, essentielle à l'intérieur de la prison, et qu'on regarde vraiment la dignité de ces personnalités incroyables. Par exemple, ils ont choisi de nous accompagner à travers leurs yeux, avec leurs narrations, à l'intérieur de leurs lieux de vie actuels. Et donc c'est vraiment, tous les artistes ont participé avec un travail collaboratif. Par exemple, Mauricio Caterin, c'est le seul artiste qui fait un oeuvre à l'extérieur, sur la façade extérieure de la chapelle dédiée à Maria Magdalene, parce que la prison c'est un ex-couvent, ex-courtisane de Venise, dédié à Maria Magdalene. Caterin, en le mois de juin, elle participait par exemple avec les résidentes de la prison des femmes, de la Judéca, un numéro spécial de l'Osservatore Romano, le supplément de la Strada, que c'est le quotidien du Vatican. Mais Simon Fatale, il a participé avec elle, avec des poésies, donc chacune, avec leur tabouret, avec des photos, des familles, donc chacun a, Marco Pérez, Gozzo Saldana avec un film, donc chaque artiste, elle a participé vraiment avec elle, à construire ces projets ensemble. Merci. Merci.